Vous savez que je travaille beaucoup sur la dialectique entre le créateur et sa création. Je reviens sur le nombre de choses à ce sujet. La création, ce n'est pas le créateur. Elle n'épuise pas le créateur. C'est une émanation du créateur. C'est une émanation, je dirais féminine, un petit peu. Parce que vous savez, dans le premier chapitre de la Genèse, on dit Dieu a fait l'homme à son image. Contrairement à Dieu, il n'a pas fait l'homme et la femme à son image. Il a fait l'homme masculin et féminin à son image. Ce n'est pas la même chose. Et la création de la femme, c'est après, le chapitre suivant. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est à la fois le créateur et il génère une création. Cette création est d'une nature différente de celui qu'il a produite. C'est classique, c'est normal. Entre quelqu'un qui pense, comme Descartes par exemple, et quelqu'un qui laisse des paroles d'un texte, ce texte est une nature différente de l'être vivant qu'il a produit. Ne serait-ce que parce que c'est un objet mort, le texte, même si on peut le faire revivre. Mais il y a un troisième temps qu'il ne faut pas oublier. Il y a le temps du créateur, le temps de la création, et puis il y a celui qui prend connaissance de cette création. Et qui n'est ni cette création, ni le créateur. Donc, on a un système ternaire, en fait. C'est intéressant parce qu'on pourrait retrouver quelque part la Trinité chrétienne. Le créateur, le Père. La création, le Fils. Et le Saint-Esprit, le troisième facteur, qui serait la façon d'adapter, d'adapter cette création, de la percevoir, de l'appréhender, etc. Et comme je le disais dans un autre vidéo récemment, dans un autre texte, il y a un décalage entre l'auteur qui écrit un livre et son lecteur qui serait incapable de faire le même travail. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de dégradation. Le créateur, oui. La création, oui, mais elle est morte. Et alors le lecteur, lui, c'est le troisième personnage. Il va lire quelque chose, mais quelque chose dont il est absolument incapable d'avoir été lui-même le créateur. Je sais pas. ... ... ... ...